Alors aujourd'hui, l'événement, c'est pour l'invitation qu'Ingrid de Falaise a lancé à tous les Québécois et les Québécoises pour se mobiliser ensemble, les citoyens, les citoyennes, et surtout démontrer notre indignation face au féminicide. Huit femmes depuis le mois de janvier, c'est pas rien, douze depuis le début de la pandémie, et ça veut dire en ce moment 14 enfants qui sont privés de leur mère parce qu'ils sont devenus orphelins. Il y a des gens de Saint-Jérôme et d'ailleurs des Laurentides qui sont venus. Il y a même d'autres directrices de d'autres maisons d'hébergement qui sont venues aussi participer à la marche. Alors on est très fiers puisqu'on est tous des acteurs de changement et on est tous mobilisés. En fait, même des hommes se sont joints à la marche et puis on trouve ça génial puisque les hommes aussi ont une voix et sont des porte-parole pour dire non à la violence. Donc on était très fiers qu'il y ait des hommes parmi nous puis plein d'autres gens à travers les Laurentides. Donc on remercie tout le monde encore une fois. C'est assez, les féminicides, c'est assez la violence conjugale. Fait que je suis ici, je m'appelle Denise Brouillard, je suis ici comme plusieurs frères, mais il y a des hommes ici qui disent non, on arrête ça. On arrête comme société d'accepter la violence conjugale. On prend toutes les mesures nécessaires et il y en a plusieurs. Il y a eu un rapport en décembre avec 193 mesures. Les maisons d'hébergement, le maître de l'avant, il est temps qu'on agisse. C'est pour ça que je suis ici en solidarité. Pourquoi on est partie du bureau de Nadine Giroux? C'est quand même une ministre qui est très ouverte. On sent chez les ministres qu'elles ont une belle ouverture à la compréhension de ce que c'est la violence conjugale. On est très heureux de tout ça, mais malheureusement, il faut encore faire plus. Je souhaite que les hommes et les femmes puissent enfin vivre des vies égalitaires et dans le respect de l'un et de l'autre. Merci.